aujourd'hui on va parler de ce livre les livres prennent soin de nous de régine d'étambel c'est un livre intéressant qui va nous parle de l'impact des livres sur nous de l'impact que peut avoir des livres des romans ou d'autres livres mais en tout cas l'impact que peut avoir de bons livres sur nous et que les livres peuvent avoir aussi des effets thérapeutiques moi je dirais aussi éducative puisqu'on est sur éducadulte mais voilà ça rentre dans le ça rentre très bien dans le projet d'éducadulte de montrer en quoi les livres ont un impact intéressant pour nous et donc il ya tout un il ya plein de donc c'est des petits chapitres donc c'est quelque chose de relativement lisible assez facilement vous voyez c'est des chapitres assez courts donc vous pouvez lire même en bus en métro voilà c'est quelque chose de très court et très intéressant parce que il ya toute une bibliographie où elle cite pas mal l'auteur en fait ce qu'ils ce que les auteurs ont pensé des livres qu'ils ont lu eux mêmes certaines façons et c'est assez enrichissant on découvre par exemple que la littérature change notre perception des choses c'est à dire qu'en lisant de un certain nombre de romans vous découvrez les nuances vous découvrez les différences vous découvrez des choses plus subtils en fait non seulement dans le roman mais par miroir vous devenez aussi plus attentif de certaines sensibilités de certaines choses nuancées dans votre vie aussi c'est en ça où c'est intéressant c'est que le livre un impact sur nous c'est qu'il agit sur nous les livres peuvent donner sens aussi notre quotidien c'est à dire que il peut nous donner des lignes de conduite ou des grâce ou grâce au personnage on peut s'identifier on peut s'identifier au personnage et du coup vivre un petit peu ce qu'ils vivent à travers le livre voyez et ça c'est intéressant parce qu'effectivement on expérimente d'autres façons d'exister en fait sans forcément sans forcément quitter une pièce et un fauteuil un livre on attend trop tendance à croire que lire c'est une activité passive et là ils nous montrent donc là aussi en citant pas mal de personnes a fait des recherches sur ça que en fait non ce n'est pas du tout quelque chose de de passif où on est juste voilà comme ça si on reçoit les informations passivement au contraire en lisant reconstruit un certain monde imaginaire ont fait un travail de reconfiguration de notre imagination qui ensuite a un impact dans notre vie puisqu'on devient capable de penser des choses qu'on ne pouvait pas penser ou qu'on ne pouvait pas imaginer avant et c'est en cela où il ya quelque chose de créatif dans le livre mais il ya aussi quelque chose de de thérapeutique alors ça c'est le puisque le sous titre c'est pour une bibliothérapie créative la bibliothérapie c'est en fait un courant courant c'est des gens qui ont qui estime que les lectures ont des effets thérapeutiques et peuvent faire du bien peuvent soulager et que lorsque vous allez mal qui vaut mieux passer par des livres non pas des livres qui vous disent ce que comment vous allez mal et où est le problème et plutôt des livres qui au contraire vous emmène à travers un certain nombre d'histoires qui vont qui vont vous parler et qui vont effectivement faire que vous allez mieux voilà grosso modo je résume mais c'est un peu l'idée donc en gros c'est substituer la médecine traditionnelle par de la part de par de la lecture quoi par des lectures de vrais romans on verra un petit peu plus tard ce que c'est des vrais romans en tout cas d'après l'auteur donc donc les romans peuvent nous changer notre façon de voir les choses notre façon de vivre notre quotidien notre façon de d'agir sur le monde elle peut aussi nous soulager en ayant un des effets cathartiques c'est à dire qu'en fait dans les dans les livres on va on peut trouver certains romans par la façon dont est raconté une histoire une aventure des sentiments qui vont nous parler en fait c'est à dire que le roman va nous va nous donner des mots pour exprimer ce qu'on vit donc là il ya un côté cathartique puisque ça va nous soulager ça va nous permettre de de sortir ce qu'on avait en nous même sans qu'on le sache voilà encore faut-il trouver sur le bon sur le bon livre enfin sur les bons livres qui vont nous permettre de mettre en oeuvre ces processus ça c'est une autre question mais voilà ça peut avoir ces effets là ça peut aussi réhabiliter notre notre capacité d'anticipation puisque effectivement lorsque lorsqu'on est mal stressé ou déprimé ça se manifeste surtout par notre incapacité à se projeter sur la durée sur le moyen long terme on est on vit sur le très court terme on vit dans l'urgence on est incapable de se projeter et lire un livre lire un roman par exemple permet de nous donner une autre temporalité puisqu'on rentre dans une histoire on rentre dans un dans une scène et parce par ce biais là en fait on construit une capacité de ressentir le temps de façon plus plus étendue plus intense et donc une capacité à se projeter et je pense que vous voyez tout de suite l'intérêt que ça peut avoir non seulement dans notre vie privée mais aussi dans notre vie professionnelle puisque ça va nous permettre de développer notre capacité à anticiper et à se projeter dans l'avenir donc voilà ils vont vraiment un côté thérapeutique mais moi j'ajouterai aussi éducatif et donc tout cela est développé très bien développé dans ce livre que je conseille à toute personne qui veut en savoir plus sur sur le sur les livres et sur la façon dont ils ils ont un impact sur nous autre élément l'auteur fait trace une ligne vraiment une ligne entre d'un côté les livres psy grand public le développement personnel et de l'autre ce qu'elle appelle la grande littérature où où les romans tout court des bons romans c'est qu'il ya une vraie différence entre les deux c'est que dans le premier cas donc dans les développements personnels ou livres psy on essaye de de dire où où sont nos problèmes c'est à dire on vous présente on dit voilà si vous dormez mal si vous est stressé si vous n'arrivez pas à faire à ça telle chose ou telle chose c'est à cause de telle ou telle raison et donc voilà voilà des méthodes voilà des astuces pour aller mieux sauf que ça marche très rarement en fait parce qu'en fait c'est trop direct non seulement c'est trop direct et en plus connaître votre mal ne fait pas que vous allez aller mieux donc en fait c'est très pauvre en fait alors que de l'autre côté les romans qu'est ce que fait qu'est ce que fait un roman un bon roman c'est que un bon moment et plurivoque c'est à dire qu'il a une multiplicité de sens il utilise de façon assez astucieuse la métaphore et parce par l'usage de la métaphore notamment on est capable de transférer on est capable de faire ressortir des choses qu'on a vécu qu'on ressent à travers le bouquin donc il ya un impact du bouquin sur nous impact indirect puisqu'un roman ne voulait pas nécessairement être une un roman n'est pas une thérapie il n'a pas d'intention thérapeutique à première vue mais on nous emmenons dans une histoire dans une aventure il nous fait vivre des sentiments il nous fait éprouver notre notre vécu et donc il nous libère d'une certaine façon alors que de l'autre côté les livres de développement personnel sont assez pauvres puisqu'ils n'utilisent pas de métaphore où il utilise des images mais en fait le but c'est de vous convaincre qu'ils ont la bonne méthode qu'ils ont la bonne technique c'est tout donc c'est très instrumentalisé alors que dans les romans il n'y a rien instrumentalisé on est au contraire dans une ouverture du sens et à vous de d'interpréter à vous de vivre ce livre de le revivre en le relisant et à chaque fois vous allez voir qu'il ya des choses qui vont qui vont ressortir voilà donc c'est c'est intéressant que une auteure se penche justement à faire cette distinction parce qu'elle n'est pas souvent fait par beaucoup de gens pour montrer en quoi effectivement les livres romanes qui nous paraissent des choses passives un peu ennuyeuse abstraite comment elles sont au contraire très concrètes elles agissent sur nous elles peuvent nous faire du bien elles peuvent nous réjouir aussi puisqu'on va retrouver certaines choses qu'on vit dans le livre pas de façon très directe pas de façon explicite mais justement par l'usage de la métaphore métaphore c'est à dire substituer une chose par une autre c'est à dire que vous lisez une histoire et à travers cette histoire vous voyez qu'elle parle de beaucoup d'autres choses que le sens manifeste voilà et ça c'est quelque chose de très riche et de très intéressant pour quiconque souhaite s'éduquer ou souhaite entre guillemets aller mieux alors du coup le problème qui se pose c'est comment trouver le bon livre c'est quoi un bon livre alors un bon livre on va pas se mettre à dire tel genre est meilleur que tel genre c'est pas ça on va pas dire que le le policier c'est mieux que le cas que les livres d'amour que d'autres romans on va pas se faire commencer à faire des distinctions comme ça qui n'ont pas de sens on va plutôt essayer de trouver des livres qui nous marquent qui nous parle voilà il faut commencer il faut commencer vous prendre des romans faut lire un peu faut voir si ça nous parle si ça nous parle en continu si ça nous parle pas on essaie de continuer si on peut pas en laisse tomber on passe à un autre bref il faut se plonger dedans et dit que ce qui est ce qui compte c'est vraiment les livres qui qui vous touche alors je vais dire quelques citations sur ce sur cet aspect là 123 je crois voilà alors qu'est ce qu'elle dit alors les livres soignent nos mots et ma ux donc elle dit quels mots soignent les livres alors ils sont innombrables l'ignorance la tristesse l'isolement le sentiment de l'absurde désespoir le besoin de sens donc voilà le livre peut soigner peut aider à vivre peut aider à mieux vivre mais du coup il faut trouver les bons livres alors mais c'est quoi les bons livres les bons livres sont ceux qui déterminent dans la conscience du lecteur un changement profond qui aiguise à tel point sa sensibilité qu'il jette un regard neuf sur les objets les plus familiers comme s'il les observait pour la première fois des livres qui galvanise qui électrise en un mot qui ranime donc un livre qui ranime c'est à dire un livre qui vous redonne vie qui en le lisant vous allez vous renaissez vous redécouvrez certaines choses de votre vie certains événements que vous avez vécu ça c'est sans des bons livres donc là on est loin du développement personnel qui lui vise à vous sidérer c'est à dire que vous lisez le livre vous dites ouais c'est génial l'auteur propose telle et telle technique l'auteur a l'air de tout savoir voilà mais vous n'en faites rien en fait il vous sidère c'est tout alors que les romans ont un rôle de passeur c'est à dire qu'ils vous marquent mais pour que ensuite vous traversiez ce par quoi vous étiez marqué vous voyez ça où c'est intéressant alors il dit votre citation les bons livres servent à démystifier non seulement la vie mais aussi et surtout les mauvais livres ou au sens large les mauvais récits vous savez les récits stéréotypés car au fond nous souffrons du peu d'imagination des fictions ordinaires qui nous cernent et nous tendent un miroir étriqué voilà et ça se passe de commentaires je pense et une dernière citation cette fois ci c'est l'auteur qui cite kafka kafka qui écrit une lettre à un de ses amis on ne devrait lire que les livres qui vous mordent et vous pique si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne à quoi bon le lire pour qu'il nous rende heureux comme tu l'écris mon dieu nous serions tout heureux tout aussi heureux si nous n'avions pas de livres et des livres qui nous rendent heureux nous pourrions à la rigueur en écrire nous mêmes en revanche nous avons besoin de livres qui agissent sur nous un livre doit être la hache pour la mer gelée en nous voilà ce que je crois et là effectivement on a tout là on retrouve la distinction que faisait l'auteur avec le développement personnel à où c'est des livres pour vous rendre heureux mais en fait ils ne vous rendent heureux de rien du tout ou des livres des romans de vrais romans qui ne sont pas écrits pour que vous soyez heureux mais qui sont écrits pour que vous reconnaissiez dans ces livres des épreuves universelles des épreuves humaines universelles que vous reconnaissiez dans ces livres l'aventure humaine que vous vivez vous même et c'est en ça où c'est intéressant en fait les romans peuvent en tout cas être des livres qui prennent soin de nous comme le dit l'auteur très bien voilà donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur l'impact des livres vous pouvez lire ce livre donc régime des temps belles les livres qui prennent les livres prennent soin de nous donc la façon dont les livres changent notre quotidien de façon sérieuse et respectueuse de ce que de ce qu'on est en tant qu'humain